La loi relative à la presse a encore fait couler de l'encre et vos quotidiens rapportent le rejet unanime de cette loi. Sidwaya titre, les organisations professionnelles des médias disent non et le soir informe que les médias demandent la non-promulgation de la loi. Ce qui est principalement reproché à cette loi précis, Sidwaya, c'est l'amande qui est de 1 à 5 millions de francs CFA. Des amandes qui, de l'avis des organisations professionnelles de médias, relèvent des reculs sans précédent en matière de loi sur la presse au Burkina Faso, rapporte le pays car, poursuit ce journal, le cours de l'information de 1993 avait plafonné les peines pécuniaires à 2 millions de francs CFA. Conséquence, poursuit le soir, les organes de presse risquent de mourir et ces amandes constituent de graves entraves à la liberté de presse. Autre point de l'actualité nationale, les quotidiens font cas de la loi sur le bail locatif au Burkina, qui sera bientôt une réalité dans notre pays, informe notre temps. Les bailleurs veureux à bas, écrit l'observateur Palga, qui, après avoir décrit la situation des locataires, espère que le calvaire des uns et des autres prendra fin, avec l'adoption prochaine d'un cadre juridique sur l'encadrement des baux privés, dont l'avant-projet de loi est en chantier. Et ce chantier débute par des enquêtes de terrain qui seront réalisées à partir du 9 septembre 2015 dans six villes ciblées que sont Ouagadougou, Bobo, Ouagouia, Koudougou, Fada et Dori, conclue à ce sujet l'Express du Faso. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Excellente après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501